C'est qu'aujourd'hui, 24 novembre, la capsule, c'est sur « C'est quoi du kombucha? » Je vais juste aller fermer l'air et l'invendiser. Bonjour! Non, c'est sympa. La base du kombucha, en fait, les ingrédients principaux, comment est-ce qu'on fait le produit. En fait, il y a trois ingrédients. Il y a le thé, il y a l'eau et le sucre. Et il y en a un quatrième qui n'est pas des champignons. Tandis que l'eau est en train de chauffer, ça va peut-être bien prendre une heure et demie. Fait que j'ai le temps, en masse, de faire une capsule et de mesurer les ingrédients. On a deux styles de kombucha. Il y en a un avec une base qui contient du thé noir et un autre qui n'en contient pas, qui est juste thé vert. Fait que là, on va faire les deux. Ça, c'est notre thé vert. Ça, c'est le thé noir, ici. Même si c'est une base de thé noir, il y a toujours un peu de thé vert quand même. Le kombucha fonctionne mieux s'il y a les deux sortes de thé. Et ça, c'est notre thé noir. Voilà. Notre base, thé noir avec un peu de thé vert. Ça, c'est notre thé vert, mais question d'aider la culture, si on veut, il y a toujours un peu de thé noir. On en met juste... C'est pas tellement pour la saveur, c'est vraiment juste pour être certain qu'il y a un peu de nutriments du thé noir dans notre base de thé vert. Pour faire ça simple, on l'a déjà fait, juste thé vert, et puis c'est déjà arrivé que ça ne fermentait pas comme on voulait. Ça fait qu'avec les bons nutriments, ça ferme toujours mieux. Cette année, dans le fond, on a changé notre thé noir. Avant, on avait du BOP, qui était de Tanzanie, du Broken Orange Pico, qui est en fait la même chose que... Bien, pas la même chose, mais une autre sorte, mais ça, c'est du TGFOP, TGFOP. Qui est d'une meilleure qualité. Broken, dans le fond, c'est qu'il était moulu. Puis on ne pouvait pas le récupérer, parce qu'on fait deux infusions. Maintenant, on peut le sécher à froid et le réutiliser en double quantité. Il y a une belle étude qui a été faite par le CIRAD, qui nous a aidé à réutiliser notre thé. Ce qu'on voit là, ici, c'est une première infusion, mais un autre jour, on a des bacs, normalement, où est-ce qu'on a une deuxième infusion qu'on peut réutiliser. Donc, avec lui, vu qu'il n'est pas broken, c'est-à-dire moulu ou, en tout cas, brisé, puis en plus, il est de meilleure qualité, bien, on peut l'utiliser... Je pense qu'il suggère jusqu'à trois infusions, mais nous autres, on utilise deux infusions. TG... Ah, non, c'est ça. TGFOP. Ça veut dire TP Golden Flowery Orange Pico. T-G-F-O-P. Oui. C'est la crème de la crème, hein? Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est d'attendre que la température monte à 80 gradés Celsius avant de faire nos infusions. On va infuser le thé noir et le thé vert séparément, 10 minutes chacun. Maintenant, on va mesurer le sucre. Il nous faut 6 kilos de sucre par fermenteur. Ça fait quand même beaucoup de sucre, sauf qu'on parle de 100 litres. Et puis, le deux tiers du sucre est fermenté. Si on regarde par bouteille, j'en prends une noison. 8 grammes de sucre pour le thé vert. En fait, ce qu'on fait à 8 grammes de sucre par bouteille, et des versions comme la framboise, bien, il y a le sucre de la framboise qui est ajouté. La version miel gingembre, il y a le miel qui est rajouté. Mais ce qu'on finit par faire, c'est du 8 grammes par 330 millilitres. Mais ça prend 6 kilos à la base pour ça. Le deux tiers du sucre est fermenté et transformé premièrement en alcool par les levures. Et puis après ça, pour que ce soit une boisson sans alcool, les bactéries, eux, utilisent ça pour transformer l'alcool en vinaigre ou en acide. L'acide acétique, l'acide lactique, gluconique à long terme. Mais en gros, il n'y a pas d'alcool, c'est transformé en acide. C'est ça qui fait le goût du kombucha, puis c'est ça qui fait que c'est une boisson sans alcool et faible en sucre. Il reste encore une quinzaine de minutes avant que l'eau soit chaude. On fait un 15 litres de thé très fort, très sucré, qu'on va mettre dans ça, dans le fond. Et après ça, on va le rediluer avec de l'eau froide pour avoir la bonne température. C'est pour ça qu'il y a de l'isolant. Tout ça est calculé, tout ça est contrôlé. Pour avoir la bonne température de fermentation, que nous autres, c'est 26 degrés. Il y en a qui vont dire plus chaud, il y en a d'autres qui s'en foutent. Pour nous autres, 26 degrés, ça marche. Plus haut, on trouvait qu'il y avait trop un goût de bière sûre. Et plus bas, on avait trop un goût de vinaigré, fermentation, à la limite moisie. Ce n'est pas la température qui est magique. Chaque culture est différente. Nous, c'est 26. Ça m'indique 14 degrés, 14.9, 14.8. Ça veut dire qu'ici, dans le local, il fait 14.8. Là, on est présentement en automne, fin 24 novembre. Ça fait qu'il fait frais, sauf que c'est pour ça que je suis bien habillé. On ne chauffe pas le local. La chambre froide chauffe le local en expulsant la chaleur par l'air climatique. Il refroidit la chambre froide, il chauffe le local. Ça fait que c'est pour ça qu'on chauffe les fermenteurs. C'est une énorme économie d'énergie. À la place de faire 26 dans le local, puis quand on est chaud, il fait frais, mais en bouche. Puis c'est seulement le fermenteur qui est chauffé. Je pense que c'est, si on part les quatre en même temps, je pense que c'est l'équivalent d'une ampoule de 100 watts. On vise le plus possible large, afin qu'il y ait le meilleur échange possible d'oxygène en surface. Ça fait que plus il y a de surface de contact, mieux c'est. Sauf que ça prend beaucoup d'espace. Ça fait que le mieux pour nous autres, c'est à peu près ça. Dans ça, il y a deux tapis pour chauffer des semis. Il est branché sur un contrôleur qui, lui, contrôle la température. Il va l'allumer ou l'éteindre pour conserver une température constante de 26 degrés Celsius. Bref, quand je parlais de température, c'est ça. C'est contrôlé par un contrôleur. Tout est branché. Puis c'est le même, ça marche. Il y a eu une première infusion de 10 minutes, de thé vert, thé noir, etc., qu'on a ajouté au fermenteur par-dessus le sucre, qu'on a dissous le sucre avec ça. Ça fait un thé très sucré, très fort, imbuvable, mais qu'on dilue présentement à faible débit, avec de l'eau qui est ici, qui est filtrée au charbon. Ce qu'il me reste à faire, c'est de rajouter les champignons, qui ne sont pas des champignons du tout. Je ne pense pas qu'on le boit vraiment bien, mais ici, il y a un autre fermenteur, c'est écrit. C'est culture. C'est ça le quatrième ingrédient. Ce ne sont pas des champignons, en fait, c'est de la levure des bactéries. C'est du kombucha vivant qui va faire en sorte que ce kombucha, ce thé sucré-là, ajouté de kombucha vivant, concentré, pas concentré, mais un peu plus acide, si on veut, va transformer ça ici en kombucha. Là, j'ai aseptisé la valve avec du Stasun, qui est un peu à boire, mais ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas poison. Je vais soutirer une dizaine de litres. Donc, ici, on a 10 litres. C'est ça qui va partir notre kombucha. Bon, bien, c'est ça, le kombucha est fini. Ce qu'il reste à faire, c'est de mettre un tissu comme ça par-dessus ces deux formateurs-là. Ce que ça va faire, en fait, c'est que le CO2 qui va être créé par la fermentation va pouvoir sortir, puis comme ça, les bactéries à l'intérieur du kombucha vont pouvoir avoir accès à l'oxygène, qui va faire en sorte que le transfert sucre en alcool et qui va se transformer automatiquement en acide va bien se faire. Si on mettait un couvercle, le CO2 sortirait par pression, mais la pression ferait qu'il y aurait toujours quelque chose qui sortirait, et puis l'oxygène ne pourrait pas entrer. Mais ça prend huit jours avant d'être prêt. Après ça, on peut mettre en infusion avec d'autres ingrédients, et après ça, après une semaine d'infusion, on peut embouteiller. Ça reste que c'est quand même bon, c'est neutre, c'est doux, c'est rafraîchissant. Si vous êtes intéressé à avoir ce type de produit-là, juste à nous faire signe, puis on peut une embouteiller, une cinquantaine, une centaine de bouteilles, c'est pas vraiment dur. Ça, c'est une base de thé neutre, une base de thé vert. On peut faire les deux, c'est pas un problème. Juste à nous l'écrire en commentaire ou à nous l'envoyer par Facebook. S'il y a un intérêt, on va le faire. C'est assez simple. J'ai ici mon petit timer officiel. Voilà. C'est parti. C'est parti.